Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo, comme je vous ai promis, je vais vous parler de Ghibli, l'artisan du rêve, donc le best-seller, donc je vais vous raconter avant la vie de la création de Ghibli, et son moment création, parce que c'est Anno Miyazaki, et aussi son ami, que je me rappelle de son nom, parce que je ne me rappelle pas tant de son nom, c'est ce qu'il est, c'est là, Isao Takahata, donc là tous les deux, qu'ils ont créé la naissance de Ghibli, donc là, bien avant tout ça, donc là je vais vous parler de Anno Miyazaki, parce que je le connais un peu plus, donc Anno avait déjà commencé à travailler sur des séries pour la Toei, surtout comme, attendez, que je me rappelle bien, comme il avait fait la série, avec Conan le fils du futur, il avait fait également sur Panda, donc c'est une série avec une petite fille, avec un pandage gros et un petit panda, Conan le fils du futur, donc un jeune garçon en force dure humaine, et il avait travaillé sur la série de Lupin, alias Edgar de la Cambriole, il a également fait son film, donc je vous parlerai bientôt, là, enfin, je vous parlerai la suite, et il avait fait d'autres séries, pour pas trop, pour, voilà, je vous ai mentionné quelques-uns, donc il avait travaillé sur beaucoup de séries, donc là, il a tenté de faire avec Isago Takahata, de faire un film animation, donc Horus Prince du Soleil, donc un film qui date de 1968, mais pour un graphique, l'image assez super, je trouve, enfin, je n'ai jamais vu ce film, mais j'ai vu que c'était bien, assez réussi, donc le gars, donc là, je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus, malheureusement, pour ce premier film, c'était un échec commercial, malheureusement, parce que là, malgré la bonne qualité de l'image, tout ça, ça n'a pas été un grand succès, malheureusement, pour la tourer, c'était assez un coup dur, mais après, il faut savoir que 1968, il a vu beaucoup de films, après, je ne sais pas si c'était fait, si c'était sorti en même temps que certains films de Kajoga, parce qu'il faut savoir que 1968, il y a eu un monster, dont le succès, c'était grandiose, Gamera su virage, succès assez tiède, et donc là, Horus Prince du Soleil, il sortait à la même année que ces deux films-là, donc là, Anno Miyazaki, il travaille encore dans la série, donc là, dans les années 70, il fait quelques épisodes de la série Lupin, donc, alias Edgar de la Cambriole, et donc, vers les fins des années 70, il va réaliser un film de Lupin, donc, là, il va faire un premier, il y a déjà eu des films de Lupin, mais ce n'était pas lui qui l'avait fait, donc, il réalise Edgar de la Cambriole dans le château de Gastrio, donc, j'avais fait une vidéo spéciale de ce film, que ça a été génial, et malheureusement, ça a été encore mitigé, le succès, malheureusement, pourtant que le film est super, j'avoue, j'ai trop aimé le film, et c'est à partir en 1954 que le Ghibli, enfin, l'avant Ghibli, va voir le jour, avec Nozika de la veille du vent, donc, il faut savoir que, d'abord, ça a été adapté en mode manga, donc, tellement le manga, ça cartonnait dans les librairies, et tout ça, qu'on va faire le film, et là, le film cartonne, là, à No Miyazaki et aux anges, là, il est très content, le film a été le plus gros réussi d'animation au Japon, le film était sorti aux Etats-Unis, et là, les Japonais ont fait plier Disney pour éviter qu'ils font leurs trucs farfelus, donc, là, Nozika de la veille du vent, grand succès, et on parle de faire un studio, donc, le studio Ghibli, donc, là, a vu le jour, grâce à Hanyo Miyazaki, Isao Takahata, et bien d'autres encore, et donc, là, ils ont fait un nouveau film, donc, le château dans le ciel, le box fixe était très loin de Nozika, mais très bon film, également, et après, ils ont sorti, en 1988, deux gros films, assez risqués, parce que l'un, parce que c'était assez démétigé, mais ça a été gros réussi, Hanyo Miyazaki s'occupait de faire le projet de mon voisin Totoro, donc, c'est le personnage qui sera utilisé pour le logo Ghibli, et tout ça, et Isao Takahata s'occupait pour Le Tombo de Luciole, que j'ai regardé, je vous préviens, Le Tombo de Luciole, c'est... atrice à faire pleurer, parce que c'est vraiment un film assez poignard, c'est l'un des films Ghibli les plus sanglants, et les plus noirs qu'ils ont sortis, tandis que Mon Voisin Totoro, c'est un film, pas que pour enfants, mais aussi pour adultes, les deux films, de 1948, a réussi à bien marcher, Mon Voisin Totoro, que certains pensaient que ça n'allait pas marcher, ça allait être un fiasco, a réussi à bien être, bien réussi, d'ailleurs, le compositeur des musiques des films Ghibli, c'est... attendez que je me rappelle son nom, c'est Joé... c'est Joé Isashi, donc c'est lui qui a composé Nausicaa de la Vallée du Vent, donc il a un peu composisé un peu tous ces films-là, qu'il a pu faire avec Anno Miyazaki, donc voilà. Vraiment une musique qui est vraiment super, parce qu'il mélange vraiment de musiques vraiment romiques, c'est vraiment une beauté, cette musique qu'il a fait, surtout pour Nausicaa de la Vallée du Vent, Princesse Mononoke, et tout ça. Et donc, après, ces films, donc là, Anno Miyazaki réfléchit pour le prochain, parce que c'est rigolo, pour son idée, il a regardé en dessous les jupes des jeunes japonaises, et elle s'est dit, ça nous donne une bonne idée pour faire Kiki la petite sorcière, donc c'est en regardant les jupes des jeunes demoiselles qui va faire Kiki la petite sorcière, donc grand succès au Japon aussi, un film qui date de 1989, et en 1991, on sort, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, on sort en 1991, souvenirs goutte à goutte, donc c'est une histoire du jeune et d'une femme qui a des souvenirs d'enfance qui remontent les aléas, un peu les crises de jeunes filles, tout ça, et qui avait bien un peu marché, mais c'est en 1992 qu'on sort Porco Rosso, parce que ça a été le gros succès au Japon, ça avait cartonné, et en France aussi, parce que pour la voix française, c'était Jean Reno qui avait fait le personnage Porco Rosso, et apparemment il y aurait eu un projet de faire un Porco Rosso 2, alors que Ghibli n'a jamais fait de suite, mais, malheureusement, on ne verra jamais de Porco Rosso 2, à part si Ghibli décide de faire des suites, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent de voir Nausicaa 2, Princesse Monoké 2, Porco Rosso 2, après ils n'ont jamais fait de suite, après, voir si Ghibli essaie de faire des suites ou pas, comme ils ont fait tant d'années, et, mais l'un de leurs plus, mais là, en ce moment, les deux films, le plus gros succès de leur franchise, de l'univers Ghibli, c'est Princesse Monoké, qui défonce carrément les films américains, notamment E.T. Stratérèse, c'est bien fait pour lui, Princesse Monoké le défonce au box-office, et, parce que j'ai déjà vu E.T. Stratérèse, j'avoue, c'est vraiment, bof, bof, je ne suis pas très emballé, j'ai plus aimé Princesse Monoké, que Vulgaire marionnette d'E.T. Stratérèse, personnellement, et, en 2001, le voyage de Jichiro est une beauté, une grosse réussite pour Ghibli en 2001, donc là, le film cartonne, il reçoit des trophées, notamment le trophée d'ours, d'or, tout ça, donc Ghibli a réussi à s'interposer en termes du monde cinéma japonais, parce que, personnellement, Disney, c'est mieux que Disney, parce que là, là où on nous montre des choses intéressantes, parce que c'est vraiment beau, parce que dans Disney, eux, ils manquent tout simplement, ouais, il va y avoir une danse, il va y avoir la musique, mais moi, il y a certaines personnes, ils n'ont rien à foutre d'écouter de la musique de Disney, ils ont envie de voir de la pure, vraiment magique, moi, personnellement, je préfère voir quelque chose de vraiment magique, d'être émerveillé, d'avoir des sacrés, de voir le personnage qui a de l'émotion, tristesse, humour et tout ça, là, on voit quelque chose de vivant, tu n'as pas une obligation, il faut savoir que les personnages principaux, enfin, ce sont les féminins, ce sont les femmes qui sont plus les éorines, et qui font du travail, contrairement aux princesses de Disney, où ils sont, ah, on est toutes belles et tout ça, et bien non, il n'y a pas besoin d'être jolie et de pouvoir vivre une vraie princesse, la preuve, dans nos cas de la Vallée du Vent, elle n'est pas obligée de mettre une robe et tout ça, pour sauver son peuple, dans le film Port Corso, il y a des femmes n'importe quel âge qui travaillent pour aider des personnes à construire des modèles d'avions, et tout ça, dans Princesse Monoké, ce sont des femmes qui travaillent dans les forges, tandis que les hommes, ils partent en mission contre les samouraïs, chercher le riz, et se battent contre les dieux de la forêt, donc là, les femmes se battent aussi, les femmes, dans Princesse Monoké, dans le village d'Amebushi, elles défendent le fort contre les samouraïs, avec une pure agressivité, là, on n'a pas ça dans Disney, personnellement, on ne verra jamais une princesse des femmes comme ça, personnellement, je préfère Ghibli, là, on montre vraiment quelque chose qu'on ne verra jamais dans les films américains, personnellement, donc là, les films japonais, que ce soit le manga et tout ça, là, on verra quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs, c'est ça que c'est vraiment génial, de voir un tel univers qui puisse exister, et parce que, de toute façon, parce qu'il faut savoir que, tellement que Disney, c'est un très gros recopieur des films japonais, personnellement, quand vous voyez le roi lion et le roi Léo, dans le roi Léo, créateur, si je ne dis pas de bêtises, créateur d'un cyborg que je vous parlerai prochainement, donc, il faut voir que, dans le roi Léo, c'est un lion, on raconte un lion blanc, qui protège la jungle contre les humains et les mauvais animaux, mais qui veut tenter de faire cohabiter animaux sauvages et humains, malgré les problèmes. Là, on explique vraiment les quatre situations qui se passent en Afrique et tout ça, tandis que le royaume, c'est juste infime, juste pour faire gagner le pognon, quoi. Il n'y a pas vraiment une histoire d'écologie ou quelque chose vraiment pur. D'ailleurs, j'ai l'impression que le royaume de 1994, c'est un film parti d'une scène assez raciste, parce que le lion est jaune et il se fait tuer par un lion black. Donc, personnellement, ça me fait un peu dire qu'un homme noir tue un homme blanc. Ça fait un peu référence à ça, personnellement. Tandis que le roi Léo, ça a été tellement génial qu'ils ont pu faire une saison 2, un film, parce que là, c'était plus en lien vers les crises qu'il s'est passé en Afrique et tout ça. De toute façon, Disney, c'est des purs gros studios qu'ils ont envie de faire du fric. Je vous parlerai de roi Léo, si ça vous intéresse. Donc, revenons à Ghibli. Donc là, Ghibli ont ouvert également, après les succès des films, ils ont ressorti des CD de musique, les DVD. Donc là, ils sont ouverts à un musée depuis. Il date de 2001 et a été apparemment rénové en 2005. Donc, il faut savoir qu'ils ont plusieurs projets. Donc là, ils vont faire des films Ghibli. A partir de cette année, il y aura un dans Ayana Aya et la sorcière, qui va sortir à la télé japonais en 2020, mais il sortira en France au cinéma en 2021. D'ailleurs, en 2021, ils vont sortir le camping thème Princesse Monoké dans la forêt, pas loin au Japon, pas loin de Nagoya. Et en 2022, on va voir le parc d'attractions de Ghibli. C'est génial, personnellement. Je vous recommande ce livre. Alors, Ghibli, l'artisan du rêve, c'est disponible sur Amazon.fr, sur Fnac. Mais là, j'ai eu de la chance d'acheter dans un magasin à Paris, Junkoo. Donc, je vous conseille d'aller acheter des livres à Junkoo. Et il y a un autre livre comme ça, mais qui parle Isao Takahata. Donc, c'est vraiment intéressant. Foncez-le et achetez-le, ce livre, et vous vous régalerez. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?